salut tout le monde c'est robin de la bible du vtc je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc avant de commencer n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne de la bible du vtc de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications comme ça vous ne louperez rien des prochaines vidéos qui vous aideront dans votre business donc aujourd'hui je vais faire une vidéo forcément qui va parler parce qu'on est sur un métier où les gens adorent parler et donc la thématique est la suivante comment faire pour choisir les applications vtc avec qui travailler donc quels sont les meilleurs quels sont les points forts quels sont les points faibles donc je vais vous parler aujourd'hui de quatre ou cinq applications pour que vous puissiez vous faire un avis donc je souligne et je re souligne que je n'ai aucun partenariat avec aucune application à ce jour donc c'est simplement c'est simplement des recommandations que je vous fais en fonction du retour que j'ai de nos clients au sein de notre cabinet d'expertise comptable bvtc conseil c'est parti on voit ça tout de suite donc nous revoici pour donc cette vidéo où je vais vous parler de certaines applications avec qui collaborer avec qui travailler donc la première application donc forcément qui la plus connue et c'est grâce à cette application que le métier vtc s'est largement démocratisé et ben c'est tout simplement uber donc alors l'avantage de uber c'est que aujourd'hui c'est l'application bien évidemment la plus populaire donc forcément si vous vous connectez sur uber et ben il ya de grandes probabilités que vous ayez assez souvent des courses et que le temps à vide soit quand même assez limité maintenant faut bien savoir que l'inconvénient avec cette application uber c'est que premièrement la commission est quand même assez élevé elle est à 25% et les courses la tarification des courses sont quand même relativement assez faible on est aux alentours je connais plus les chiffres exacts mais on est aux alentours de courses minimum 5 euros de l'heure donc je vous mettrai dans la description un tableau comparatif de du tarif minimum du tarif au kilomètre du tarif à la minute etc comme ça vous pourrez vous faire une idée en fonction de la rentabilité que propose chaque application mais uber en gros l'avantage c'est que vous allez pouvoir avoir forcément beaucoup de courses le désavantage c'est que ça sera pas des courses qui seront bas voilà très très bien payé et que de l'autre côté vous serez quand même commissionné à 25% donc c'est à prendre en compte donc avant parce que je vois déjà les commentaires venir avant de vous parler de la prochaine application sachez si vous nous suivez ou si vous me suivez depuis un certain temps que moi je depuis le début j'ai toujours prôné le fait de commencer à travailler sur sur application et à terme de s'en servir comme d'un tremplin pour s'en émanciper partiellement voire totalement sachez que vous aurez beaucoup plus de potentiel votre projet aura beaucoup plus de potentiel et vous gagnerez tout simplement beaucoup plus d'argent si vous travaillez avec votre propre clientèle privée donc que ça soit des particuliers ou des professionnels donc des contrats avec des sociétés ça sera quand même plus intéressant de travailler avec vos propres clients tout simplement parce que les clients des applications ne sont pas vos clients d'accord ce sont les clients des applications donc si par exemple un jour avec votre société vous avez vous avez je sais pas trois quatre véhicules et vous avez envie de revendre votre société et ben si en plus vous revendez votre société que les véhicules plus les clients et ben là en fait c'est un fonds de commerce que vous revendez et ça ça peut se valoriser potentiellement assez cher par contre si vous revendez une société donc qui a seulement les véhicules mais aucun client parce que les clients appartiennent aux applications et ben en termes de valorisation vous n'allez pas revendre grand chose enfin la valorisation sera vraiment minime ok donc la deuxième application qui est une des plus populaires actuellement en france ben c'est tout simplement chauffeur privé donc là c'est plus au niveau de l'île de france il me semble qu'ils sont présents dans d'autres villes donc chauffeur privé eux ils ont un positionnement beaucoup plus b2b beaucoup plus professionnel c'est à dire que vous allez avoir des clients voilà qui seront plus dans la dimension professionnelle des cadres de sociétés d'entreprises etc donc ce sont des courses qui sont plus chers donc qui sont mieux payés donc ça c'est un avantage pour vous mais là encore une fois on a une commission qui s'élève à 20% donc ça reste quand même assez considérable je sais que chauffeur privé sont un petit peu plus regardant au niveau des véhicules avec lesquels vous pourrez vous pourrez travailler donc ça faut vraiment faire attention à ce niveau là donc également je n'ai pas dit précédemment mais uber effectivement bas là c'est une clientèle qui peut être parfois pour certains certains certaines personnes certains chauffeurs donc certains entrepreneurs ça peut être une clientèle qui est plus dérangeante j'ai eu pas mal de retours à ce niveau là les retours de soirée des trucs les machins voilà chauffeur privé généralement on est quand même sur un standing de clientèle qui est assez haut de gamme donc ensuite en troisième application vous avez l'application hitch donc ils sont en train de se développer à l'échelle européenne qui ont fait façon toutes les applications dont je vous parle ils ont fait des grosses levées de fonds et ils se sont fait racheter partiellement par des grosses grosses sociétés que ce soit des concessionnaires automobiles ou autres donc elles ont de l'argent pour concurrencer tout simplement uber donc alors hitch moi ce que j'aime particulièrement avec cette application c'est tout simplement qu'il ya vraiment une proximité entre les chauffeurs et la plateforme hitch c'est à dire que si il ya un jour vous avez un problème avec un de vos clients vous vous risquerez pas de vous faire déconnecter pour des raisons abusives comme certaines autres applications dont je ne citerai pas le nom peuvent faire c'est à dire que vous vous faites vous avez un problème avec un client ou alors même une dénonciation qui n'est même pas justifié et ben il ya certaines applications qui vont même pas chercher à réfléchir et qui vont vous déconnecter d'office et ce qui est juste selon moi inacceptable quand on voit les enjeux pour les chauffeurs que ça représente de travailler pour certaines applications bref donc hitch à ce niveau là ils ont vraiment une relation de proximité avec leur chauffeur c'est vraiment à la cool il les appelle les drivers c'est vraiment beaucoup plus beaucoup plus détente en fait l'avantage aussi c'est que la commission est seulement à 15% bon ça pourra éventuellement évoluer dans l'avenir mais là à l'heure où je vous parle c'est 15% et les courses sont à peu près au même niveau que hubert hubert donc on est je crois il me semble de mémoire aux alentours de 5 6 euros de l'heure donc c'est pas des courses qui sont très chers mais vu qu'on a une commission qui a dix points de différence par exemple entre hitch et hubert ça peut être plus intéressant de se positionner sur hitch selon moi voilà même si bien évidemment vous n'aurez pas la même demande sur hitch que sur hubert parce que c'est hubert qui est encore leader sur le secteur d'activité et qui a encore le portefeuille client d'utilisateurs le plus important la quatrième application dont je voulais vous parler c'est tout simplement taxi faille donc taxi faille donc qui est en gros qui fait partie du groupe didi didi qui est deuxième enfin qui est le premier concurrent mondial de hubert donc didi c'est une application chinoise qui est valorisée à 50 milliards de dollars donc c'est pas du tout des petits ils sont dans la cour des grands ils ont le budget et du coup ils ont ils ont racheté une société estonienne qui s'appelle taxi faille pour justement attaquer tout le marché européen et se positionner sur paris ils sont arrivés l'année dernière ils ont pris des grosses parts de marché ils ont fait je pense très très mal à certains concurrents donc alors taxi faille eux leur avantage c'est qu'ils ont un positionnement au niveau de la commission qui à 15% donc c'est intéressant parce que c'est une commission encore une fois qui n'est pas cher et encore une fois qui est assujettie à une évolution dans l'avenir je ne peux pas vous le garantir parce que je suis pas en contact avec eux de toute façon donc je ne sais pas ce qu'ils comptent faire et au niveau de la tarification donc là c'est pareil c'est même même tranche de prix cuber ou each ils ont une tarification qui est quand même assez basse donc vous aurez des courses qui seront voilà enfin la tarification des courses ne sera pas des plus intéressantes comme peut le proposer par exemple chauffeur privé mais on a une commission qui est quand même à 15% donc je voulais vous parler également d'une cinquième application donc là je connais le fondateur qui est vraiment dans une logique d'aider les chauffeurs qui est vraiment dans une logique de leur proposer une formule qui soit intéressante pour que les chauffeurs puissent tout simplement s'y retrouver à la fin du mois cette application elle s'appelle MAD MAD VTC je vous invite à vous renseigner donc alors eux ils n'ont pas de commission c'est tout simplement donc un tarif fixe c'est à dire que vous allez payer 99 euros par mois vous pouvez vous pouvez leur demander donc éventuellement si vous le souhaitez vous avez il me semble un ou deux mois d'utilisation de l'application gratuitement il me semble également qu'ils ont des partenaires pour avoir un troisième mois offert vous pouvez vous renseigner auprès d'eux et du coup MAD VTC donc ça veut dire que vous avez simplement une commission qui est fixe et si vous ne réalisez pas 500 euros de chiffre d'affaires et ben vous ne payez pas ces 99 euros là donc alors l'inconvénient forcément et ben c'est que MAD est encore une jeune application dans dans une volonté et dans une stratégie d'acquisition de clients donc d'utilisateurs pour que les chauffeurs aient un maximum de courses cependant ça peut être très stratégique pour vous de l'utiliser en complément pour avoir des courses où vous ne payez quasiment aucune commission sachant que si vous n'atteignez pas le palier des 500 euros de chiffre d'affaires vous ne payez pas les 99 euros de cotisation et ben c'est que du gagnant gagnant donc moi je peux que vous recommander cette application parce que le modèle économique je trouve que c'est un modèle économique intéressant et de plus je connais personnellement le fondateur qui est une personne qui a une réelle volonté d'aider les chauffeurs et de leur proposer une solution qui soit plus viable à long terme d'accord enfin la sixième application dont je voulais vous parler c'est tout simplement l'application marcel alors marcel cab à l'époque donc ça c'est une application que je vous recommande fortement là ils se sont repositionnés sur un positionnement écologique c'est à dire qu'ils proposent à la location des véhicules électriques c'est à dire que vous ils vont vous proposer une renault zoé que vous allez payer donc 700 euros par mois assurance comprise et vous en faites ce que vous voulez vous pouvez même travailler sur d'autres applications et le modèle économique de de marcel c'est qu'ils vous assurent un chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 28 euros de l'heure donc ça veut dire que vous travaillez pour eux donc qu'il y ait une course qui est deux courses trois courses quatre courses peu importe vous êtes payé jusqu'à 28 euros de l'heure et il me semble il faut vérifier je vous invite à aller voir sur le site internet que le minimum est de 18 euros de l'heure donc pour les personnes par exemple qui n'ont pas de véhicules qui n'ont pas la possibilité d'en acheter ou qui n'ont pas envie de faire de crédit bancaire même si c'est ce que je recommande dans toutes mes vidéos vous l'avez vu et que je décommande fortement la location et ben là une location à 700 euros avec assurance comprise peut être effectivement un bon compromis c'est un véhicule électrique donc en plus il n'y a pas d'assurance à payer ça roule à peu près 350 kilomètres donc sur la région parisienne c'est intéressant et également il faut savoir que 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 marcel ils ont des courses qui sont quand même très bien payés et ils ont une commission qui est également intéressante donc parce que ils ont ils sont positionnés vraiment sur un segment de clientèle et de cibles qui est aussi assez haut de gamme on est voilà dans de la clientèle type cadre de société etc donc leur nouveau positionnement honnêtement moi je le voilà j'ai été très séduit par leur nouveau positionnement déjà de un parce qu'ils s'instaurent vraiment dans une démarche éco citoyenne avec leur véhicule électrique et ça je trouve que c'est les premiers à le faire et je trouve que c'est fantastique quand on voit voilà quand on voit la situation actuelle au niveau de l'écologie je trouve ça très bien qu'une application se soit positionnée là dessus de deux je trouve qu'ils offrent une possibilité concernant l'acquisition du véhicule qui est une des plus abordables parmi tous les acteurs qui vous proposent des locations de véhicules donc ça c'est vraiment intéressant ils vous proposent un mode de rémunération qui est assuré donc ça c'est vraiment aussi intéressant et en plus vous avez donc des clients qui sont ce que j'appelle des bons clients donc encore une fois j'ai fait cette vidéo je n'ai aucun intérêt financier je n'ai aucun partenariat avec ces applications ça peut être le cas si j'estime que l'application va dans le sens du chauffeur il n'y a aucun problème donc assujetti à des discussions ça il n'y a pas de problème tant que ça vous apporte à vous moi c'est le plus important mais retenez quand même bien une chose application ou pas application voilà il faut vraiment avoir dans son esprit dans son état d'esprit dans son mindset la volonté de s'en émanciper au moins partiellement vous aurez vraiment beaucoup plus déjà de sentiments d'accomplissement et beaucoup plus de rentabilité si vous exploitez votre clientèle privée déjà parce qu'elle va mieux payer premièrement et parce que de deux ce sont vos clients et vos clients ce qui représente une base de données ça ça vaut de l'argent donc ne l'oubliez pas donc voilà je voulais faire un petit topo sur aujourd'hui les principaux acteurs bien évidemment il y en a plein d'autres en france il y en a encore plein d'autres sur la région parisienne mais c'est ce que je considère comme les principaux acteurs sur la sur l'île de france et même sur la france en général donc le petit conseil que je peux vous donner c'est de ne pas travailler pour une seule application mais de travailler sur au moins trois ou quatre applications de manière simultanée de la sorte vous allez éviter d'avoir et de subir des périodes trop avides c'est à dire que quand vous avez un client et que vous le déchargez et ben le fait de travailler sur plusieurs applications simultanément ça va multiplier vos chances d'obtenir une course parce que si vous êtes uniquement sur une application par exemple si vous n'êtes que sur taxify que vous vous faites sortir vous avez fini votre course avec votre client vous pouvez potentiellement attendre dix minutes un quart d'heure c'est des choses qui arrivent et ben vous allez supprimer ce risque là en travaillant sur plusieurs applications de manière simultanée moi j'ai vu j'ai vu la différence en termes de chiffre d'affaires entre une personne je l'ai encore une fois je l'ai analysé je l'ai analysé en fonction de nos clients parce que moi je demande systématiquement à mes clients comment ça se passe avec les différentes applications et la différence de chiffre d'affaires entre une personne qui travaille uniquement sur une application par exemple uber et une personne qui travaille sur quatre applications de simultané elle est de minimum 20% la fin du mois donc ça veut dire il ya un mec qui va faire 5000 et l'autre pour le même nombre d'heures il va faire 6000 donc ça n'est pas négligeable et ça ne l'oubliez pas prenez le en compte voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu et que vous souhaitez de nouvelles vidéos à vous abonner à la chaîne youtube à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne pas rater les prochaines vidéos enfin je vous inviterai donc si vous le souhaitez à cliquer sur le lien dans la description j'ai préparé une série de vidéos totalement gratuites où je vous explique les actions à mettre en place pour avoir une société rentable et qui vous permet d'être indépendant financièrement je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt bye bye ciao ciao